Le feuilleton quotidien Demain nous appartient Avec le lancement de la série Ici tout commence, programmée chaque jour à partir de 18h30 sur TF1 Depuis la création de Demain nous appartient, de nombreux comédiens sont apparus au sein de la série, parmi lesquels on peut notamment citer, Ingrid Chauvin, Alexandre Brasseur, Xavier Delugue, Victoria Abril, Catherine Jacob, Vanessa de Mouilly, Clément Rémiens, ou bien encore Francis Perrin Dans les prochains épisodes du feuilleton, le lycée Agnès Varda va accueillir un nouveau professeur de SVT, Science et Vie de la Terre Ce personnage sera interprété par le comédien Jean-Baptiste Meunier, comme l'a révélé Télé Loisirs vendredi 13 janvier 2023 Pour rappel, ce dernier s'est révélé à l'âge de 14 ans au sein du film Culte Les Choristes, réalisé par Christophe Baratier Au sein de ce long métrage, dont il tient l'un des rôles principaux, le jeune acteur en herbe donne la réplique à Gérard Juniot, Cadmerade, mais aussi François Berléand Par la suite, Jean-Baptiste Meunier a poursuivi une double carrière de comédien et de musicien Récemment, les téléspectateurs de TF1 ont pu le voir participer à la 11e saison de danse avec les stars en 2021 Demain nous appartient. Jean-Baptiste Meunier dans la peau d'un professeur de SVT L'acteur a récemment débuté le tournage des scènes de son personnage dans Demain nous appartient Baptisé Benoît, ce professeur va partager l'écran avec les personnages d'Amel, de Ryan, de Jack, de Lizzie, de Jordan, ou bien encore de Dorian Pour le moment, le personnage incarné par Jean-Baptiste Meunier arrivera seul au sein de Demain nous appartient Par le passé, le comédien a joué dans des longs métrages tels que, Elle Faune, L'Auberge Rouge, Perfect Baby, ou plus récemment Classico Il est aussi apparu dans des téléfilms comme, Meurtre à Strasbourg et Le Grand Restaurant, La Guerre de l'Étoile Il prête par ailleurs sa voix au personnage incarné par l'acteur Elliot Page dans la série Umbrella Academy depuis 2022 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada